... Nous sommes au large des côtes de Palavas-les-Flots. Chaque année, des opérations sont menées pour étudier l'efficacité de la zone de protection classifiée Natura 2000. En 2011, face à la raréfaction des stocks de poissons et de crustacés, la prudomie des pêcheurs a pris des mesures pour pérenniser l'activité. On va bloquer 100 hectares, on va les mettre en réserve. Vous ne pourrez plus pêcher à cet endroit. Un endroit où il y avait déjà quand même un peu de la pêche, du poisson, le tombant du rocher. Donc c'était un endroit favorable. On était dans une ambiance morose. Il faut redonner vie à tout cela. Et cette réserve, ça va apporter beaucoup de poissons, beaucoup de faune, de flore. Et déjà, les premières images nous montrent que c'est fabuleux. C'est fabuleux de voir ce qu'on voit. À quelques centaines de mètres, la côte palavasienne, une station balnéaire très fréquentée, entourée de plusieurs lacs et traversée par la rivière du Lèse. Plus de 6 000 habitants à l'année, Palavas passe à plus de 40 000 l'été pour une superficie de près de 3 km². La réserve existe depuis 2016. Une zone réglementée de 6,5 hectares et une zone de protection renforcée de 93 hectares. Elle est surveillée étroitement par des éco-gardes interdisant mouillage et tout type de pêche ainsi que la plongée. Objectif affiché, la sensibilisation. C'est un peu un aboutissement d'une vie de marin et de plongeur de pouvoir servir à partir d'un certain âge à quelque chose. Quand on est à la retraite, des fois, on se dit, on ne sert plus à rien, on n'est plus bon à rien. Et là, ça m'a donné un bonus fabuleux. D'ailleurs, je m'y tiens et même, des fois, par mauvais temps, j'y vais parce que ça m'a fait plaisir et parce que je me responsabilise à la chose. Claude a l'œil. Il est entraîné pour protéger ces 100 hectares redevenus productifs. Ici, deux zones réglementées ont été créées. Sars, Danty, Merou et Langouste sont de nouveau présents. Tout débute en 2014 avec un projet de cantonnement de pêche. Puis, pendant deux ans, il a fallu mettre en place le montage administratif. C'est en 2019 que la structuration et le fonctionnement de la réserve sont devenus effectifs. Cinq ans de discussion, parfois de désaccords, et une volonté forte de la prudomie pour que la réserve soit acceptée. On nous a dit qu'il fallait choisir une zone productive. Donc, on a eu plusieurs choix. Et le choix s'est porté sur la zone de Porquière parce que c'est pas loin de Carnon, pas loin de Palavas. C'est plus simple pour faire les contrôles, pour surveiller. Et du coup, on a fait ça. On pêchait de tout sur ces cailloux. On pêchait du rouget, on pêchait de la dorade, on pêchait du sard, on pêchait du loup. Et d'un coup, on se met 100 hectares comme ça. On se dit, ça y est, on n'y va plus. Ça fait graisser les dents. Les pêcheurs sont majoritaires dans le conseil d'administration. C'est sur le banc rocheux de Porquière, à 2,5 km au large de Palavas et de Carnon, que chaque partie a décrété les spécificités de la réserve. Elle est limitée à 5 hectares et ici, le prélèvement des espèces est interdit durant 5 ans. Il fallait dans cette zone s'entendre avec les plongeurs, ce qui n'a pas été facile. Aujourd'hui, il y a une partie de la réserve autorisée pour des plongeurs qualifiés, avec le souci de préserver l'équilibre. La difficulté a été plutôt sur le fait de laisser ou pas les plongeurs plongés au sein même de la réserve. Le compromis a été trouvé par une petite zone de 10% où la plongée est autorisée, ce qui permet à tous les acteurs de la plongée, à la fois professionnels et associatifs, de continuer à développer l'activité dans des bonnes conditions, en espérant même que la réserve devienne un pôle attractif au fil des années pour la plongée. Donc le consensus a été trouvé. Palavas, une réserve modeste mais qui peut être citée en exemple. Elle est la troisième dans le golfe du Lion, avec celle de Bagnouls dans les Pyrénées-Orientales et celle de Beauduc dans les Bouches-du-Rhône. Palavas vivait par les pêcheurs et par la passion de la mer, la passion des lagunes. C'est une passion de tous les Palavasiens en définitive. Ils vivent dans l'eau, je dirais pratiquement. On a très peu de terre Palavas, on est marin. On est marin dans l'âme si on ne l'est pas véritablement sur un bateau. Mais tout le monde a fait du bateau à Palavas. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'est nagé d'ailleurs, mais enfin... Natura 2000 est le plus grand réseau écologique européen relatif aux zones humides d'importance internationale. Il rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne, ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. Sous-titrage ST' 501